messieurs dames tango koki merci chers compatriotes et surtout bienvenue dans votre émission tango koki nous sommes là pour vous parler bien sûr de ce qui est arrivé chez matata pognon et le koumi et koumi bon la justice a sa façon de faire les choses la politique également et la justice a sa façon de faire les choses la maman et le koumi et le koumi bon ba n de ko ba l'an dit nous sommes là pour vous informer toko tika maman batata mu ketem pouet e zalé moutou yapona biso docam ba yloko abimisi ke ba bengana ki bango na senko Mais c'est trop grave Il y a des choses qui sont La Constitution que nous avons Il y a des belligérants Le Pessaka, l'Église catholique Le droit de veto Il y a des choses qui sont Pour le président de la mort Il y a des choses qui sont Qui sont des choses qui sont A.B. Chole va nous dire quoi Regardez comment les gens Jouent avec les autres dans notre pays Regardez comment les gens Maltraitent les autres La portion de la pouvoir Il y a des dictatures La portion de la pouvoir Il y a des dictatures Et le droit de la pouvoir Il y a des dictatures Et ce qui est le droit Il y a des choses qui sont Tout d'accord Il y a des niveaux Cher Congolais Il y a des choses Il faut que vous dénoncez à haute voix C'est très important Suivez d'abord le spot Bien sûr, il y a ma partenaire Nabiso Il y a Choc, partenaire Nabiso Kaboza Là, vous allez suivre le spot Avec Vidéloin Et puis, vous allez suivre également l'entretien De 5 à 6 minutes comme ça Avec toujours notre partenaire Et puis, il faut revenir Pour qu'on a en détail Surtout, ne nous quittez pas Suivez notre partenaire Et puis, on se retrouve juste après Papa, Vidéloin, c'est quoi ? Petite, je suis réussi Réci, j'ai un problème Madame, il ne faut pas opérer C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais ça, il n'y a pas de problème Ainsi, bien sûr Réci, il y a une petite Je ne sais rien Bien sûr Que toutes les autres Tu ne sais pas Tu n'as pas de même Je ne suis pas Diéloin Je n'ai rien Tu ne sais rien C'est vrai ? C'est vrai Papa vu de loin, je m'honore à Télévision Placement Méméla Gébissot et Tecami Yamoyo. Et c'est bon, c'est une maison de commission Cache de Pocongo. Et il y a la RPC pour les consommer de la maison de la maison. Et c'est une maison de commission Cache de Pocongo. On est là, c'est vrai. C'est une maison de commission Cache de Pocongo. il y a une solution Papa Plasma Pamba 400 dollars Si tu te fais de la maille Si tu te fais de la maille Si tu fais de la maille Si tu te fais de la maille Si tu te fais de la maille Si tu te fais de la maille Je ne te fais de la maille Voilà Eric Caboza Message Au vu des loins Il y a une solution Concrètement Comment ça a été fait ? Concrètement Il y a un autre Il y a un autre Il y a une autre Facilité C'est à dire Il y a un meilleur taux Et il y a un autre Il y a un autre Donc il y a une maison de commission Maison de commission si je comprends bien bon tout ça n'a pas tout au bas ou même la bise au bloc est belle et tous aux oiseaux n'y ont sauté les tibila mâtes aux oiseaux at est bien l'instant si la cuisine tous aux oiseaux at est mais tout ce qui a un peu de valeur tous aux oiseaux et on expose en magasin donc il ya des passages et plutôt tkp sur les réseaux sur nos pages notamment sur la page cash dépôt congo ou luximo congo quand il s'agit de l'immobilier bateau bazar la congo nabao bazar en dehors et à congo battre nous avons contacté mais facilement facilement on a un numéro de contact qui est le plus de 143 81 38 97 211 ok quand on a mon zindo bozo facilité la bateau bas des cabineau qu'on a bingo bilo peut vous oter caté bis au paix on a aussi du matériel ou tous ont été qu on a du matériel neuf et plus de rose op et occasion mais taux à bloc et niance on prend pas de faux on prend pas de l'eau et cbba déjà non donc on a aussi du matériel neuf donc et puis le beau tour ce cycle C'est tout ce qui est privilégié, tout ce qui est bijoux, montres, ordinateurs, multimédias, c'est des choses qui se vendent plus facilement Et ça, même en bijoux, il y a des bijoux directement auprès du client si c'est intéressant au point de vue prix C'est tout ce qui est bien situé, c'est un immeuble intelligent collé au Roméo Golf, au 5448 Avenue de la Justice, donc Nagombe On a des réseaux sociaux, on a des réseaux sociaux, on a des réseaux sociaux, on a des réseaux sociaux pour ne pas comprendre bien Sur Facebook, vous pouvez retrouver la page Cash Dépôt Congo ou encore la page Luximo Congo Luximo Congo c'est une aile de Cash Dépôt Congo, ça c'est tout ce qui est immobilier Et là c'est sans problème Sans problème Pour ceux qui ont tenu les marchandises, par exemple, à Bruyek, tu as besoin de payer, à Bruyek, tu as besoin de payer, 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 tu as besoin de payer Pour les boutiques, on a un article, on a un peu sous prétexte que... On va espérer qu'on a une boutique, en tout cas pour le moment, tu as une boutique OANA Donc, l'article c'est bien sécurisé, c'est dans des vitrines fermées à clé, sécurisées, police, libres, magasins, donc... Mais quand tu as besoin de payer, tu as besoin de payer ? Donc, c'est le plus 243, 81, 38, 97, 211 Reprenez, s'il vous plaît Plus 243, 81, 38, 97, 211 Voilà, j'espère, Bonandi, message très bien Mais message est là, les gens je veux faire de la maison et les services le service est le bonheur qui est le bonheur est le bonheur, il faut que vous puissiez et que vous avez la possibilité de vous faire de la bonne chose les gens sont les bonheur et les gens sont les bonheurs ils sont les bonheurs, ils sont les bonheurs ce service est le bonheur deuxième service, les gens sont les bonheurs tout ce n'est pas quoi que le monde est plus de mal et en même temps, tout le monde est trèsvensigée tout le monde est pluslle puisque les personnes sont dans les vies avec le plus original de ces personnes sont plus de originelles ou les faute ou les mounyato. ou les pirates donc tout cela est de la service maintenant, les personnes ont montré un peu de marchandise l'article va amener car les personnes est-ce qu'il y a le droit d'avoir un bon samaritain? non, comme je l'ai dit, il y a une maison de commission il y a beaucoup d'informations il y a des réseaux, il y a des articles on s'occupe de tout on s'occupe de tout on s'occupe de tout on s'occupe de tout il y a un pourcentage qui varie quand c'est des mobiliers, il s'agit de 5% quand c'est un véhicule, on part à 10% et quand c'est des bijoux ou autre on part à 15% mais nous, on essaie de le vendre au meilleur taux possible très bien, chers compatriotes la banjie, adresse économique simple de Paiwapiboro Kende pour bénéficier dans ma service aujourd'hui j'espère que tu es aussi ici merci beaucoup merci beaucoup tes pères et tes mères tes pères et tes mères original, et surtout bonjour nous sommes tous, et nous sommes des mères partout et nous sommes tous on voit les photos sur la caca ma camboia rdc comme d'habitude très bien ma camboia rdc, nous avons chez nous les femmes qui sont intéressées le lobby on va apprendre que la police judiciaire et qui n'a pas ses parents qui s' блокis pas son parents pas sa famille judiciaire a-t-il a droit pour venir le prendre à main levée si il faut le dire ainsi ou bien les prendre brutalement la police judiciaire a-t-il a exécuté la police judiciaire n'a pas violé le principe le problème en est que a-t-il a orgueil mal placé ces messieurs matataponyo matataponyo veut donner des laissons mal placés à la justice c'est ça le problème l'orgueil va tuer matataponyo l'orgueil va faire milliers matataponyo si matataponyo sibi makamoye suite à son orgueil oui a cause de sa raison pour laquelle la consibir makamoye c'est déplorable il ya un commune à montonetti matataponyo naran azali il ya ancien premier ministre a-t-il incapable il ya que lukako coopérer la justice matataponyo veut fouir quoi matataponyo pourquoi il veut se victimiser c'est un schéma qu'il a aussi mis en place pour pour qu'on fasse parler de lui pour que les gens vaillent réellement que la justice fait un forcing or en réalité n'y a pas de forcing la justice a plus que des méthodes appropriées n'a comportement au matataponyo a affiché devant me be kouyambou kanabiso matataponyo est poursuivi namakambo yaboukanga lonzo namazaki peu poursuivi namakambo ya zaryanisation na dossier zaryanisation était déjà relaxé va trouver ki a zaki na dossier zaryaki vide et consor mais on n'avait pas clôturer le procès de la poursuite judiciaire na dossier on n'avait pas clôturer ça et le procureur général est capable de se saisir de toute infraction et surtout il s'agit des détournements de deniers publics très bien il ne peut pas te laisser partir comme ça il n'y a pas acharnement politique je dis non il n'y a pas acharnement sur monsieur matataponyo il n'y en a pas la justice fait son travail et poursuivre court normal lango ya moussala matataponyo est en train de faire est en train yakoubi misa image à mabé à justice congolaise c'est tout ce qu'il fait mais il se trompe parce qu'il sait très bien qu'il sera arrêté oui matata sait qu'il sera arrêté condamné dans les dossiers de boucan galonzo il s'est matata n'est pas un petit enfant il s'est réproche de quelque chose ces dossiers là et à mou laïe tellement mou zindo tout l'oubara même fois que matata a dirigé na régime ya kabila kabila ou etienne à l'oubi awa ke kabila etienne la dc mais n'a pas se dire qu'il est sain s'il est sain aibis abiso n'a pas besoin ni ni ouya kogi koko manan bong wazana yango lelo ou atonga tonga wana non versuté la centre des santé vous voyez notre pays et mboka moko ou le président félix seke di a kouti ango naba défi et n'a pas problème dans tous les secteurs la rdc et ça n'a pas problème dans tous les domaines la domaine éducation problème ya bas qui est allé bon seigneur gauche à droite bas au bouddha mais qu'on les athées et université bien situé de bâtiment malonga et athées il ya toujours des problèmes les boules la libo ok la domaine est la santé tout ça n'a pas hôpitaux ya malongaté bas médecins ma docteur bien firmé bas au grévé bas au bunda bas au lukasale ya malonga on l'ongwa na domaine la santé tout ça n'a pas tout ça à l'akou nan ba hôpitaux général de référence n'a mboka nabiso ya malonga et zalakate ce qu'on l'a au tambour du centre chaque commune peut trouver à ta hôpital ya l'état bon c'est tout un problème on l'ongwa na domaine la santé n'a pas dommé n'a pas dommé ok na domaine la justice d'ici là il y aura domaine la justice dans un info d'ici là il y aura permutation na mise en place nabama yama magistrat et belé akishasa ya mou ibi baké nabaké 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 provence et a dit à quoi permutation permutation et sali maka nabaké nabaké et salé maka non et belé akishasa yaque la province est faq bachèrent sur la nouvelle tête avant ça la moussa puisque belé basan basa na barrizo mafié tous sa fili que c'est en train de faire le travail mais les gens ne verront pas ça ou moni très bien n'aura bravo na souk Il n'y a pas de domaine de justice, il y a de sérieux problèmes Il y a de sérieux problèmes, le réseau mafieux, le magistrat portait le bazar, le magistrat c'est là Il y a des dossiers de justice jusqu'aujourd'hui, il ne faut pas le faire Il y a des domaines, il n'y a pas de domaine, il n'y a pas de fonction publique Dans tous les domaines, il y a des cannabis par terre Tout ça avec le régime des sanguinaires, depuis hier, il y a Joseph Kabil Mais eux-mêmes, imagine-toi que pendant 18 ans Dans le domaine de Nyonso, il y a des déficits, tous les domaines sont par terre Mais dans le domaine de Nyonso, il y a des riches Tout le monde, tout le monde, il y a travaillé dans le domaine de Nyonso Dans le Kabila Yemoko, il a travaillé comme président de la république dans notre pays Lui est milliardaire, mais Congo, misérable Dans le secteur Nyonso, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec 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 Il ne s'agit pas de la politique, il s'agit de la justice. La justice est une démarche. La convocation, l'invitation, l'invitation, le mandat. Mais il faut qu'il y ait une force. 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 Enceint premier ministre. Et c'est la honte. Même si le mandat est coupable, Il faut qu'il y ait une force. Il faut qu'il y ait une force. Il faut qu'il y ait une force. Il sait qu'on va l'arrêter. Mais pourquoi il se fait ridiculiser? Il y a un truc comme ça. Il faut qu'il y ait une force. Il faut qu'il y ait une force. Il faut qu'il y ait des traités dans la RDC. Il ne faut qu'il y ait des droits. Il faut qu'il y ait des victimes de l'État des droits. Il n'y a pas de victimes de l'État des droits. Il continue toujours à parler des victimes jusqu'à ce moment. Il est libre. Mais sauf qu'il m'a déçu. C'est un monsieur que j'ai respecté beaucoup. Mais en tout cas, vous m'avez déçu. Alors, Asala, il sait pourquoi il fait maramunaï. Il n'y a pas besoin de maramunaï. Il n'y a pas besoin de maramunaï. Alors, Leur, Il n'y a pas besoin de maramunaï. Il y a un message que je pense qu'il a besoin de maramunaï. Dans tout cela, le message de cette bande est discréditer la justice de la RDC. Procureur général pour la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas besoin de l'invitation de venir répondre à mon office. Il n'y a pas besoin de l'État du bureau. Il n'y a pas besoin de l'État du mandat. Je n'y a pas besoin de d'éparer l'égalité du mandat. Il y a le dit que selon la justice, quand vous êtes interpellé un dossier, mon souci X, et qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie. Mais les avocats sont des... Il y a un avocat qui a un grand grand. Il va t'induire, il va conseiller mon souci à l'économie. Très bien. Tu vois? Moi, je vous dis que le conseiller n'y a pas d'économie. C'est un conseiller, le chiffre de plan juridique. Tout conseiller à tes côtés, à ta spécialiste, tout ce qu'il va te dire, toi, à ton niveau, raisonne. Je te dis. Très bien. Les gens sont résorés. Très bien. Tout le monde a enterré que les gens ont été intenses pour avoir des gens qui ont été éteignés. Tout ça, l'idée des gens qui ont été libérés. Les gens qui ont été éteignés, les gens qui ont été consacrément ce que les gens ont été le profit et ont été éteignés. Dans quelle sorte, il y a des gens qui ont été éteignés. Il faut tirer directement ou indirectement le profit. Réseur pour laquelle je suis dit, il n'y a pas de conseiller. Je suis dit, c'est le leader. Il y a un bon mot. C'est bon, il y a un bon mot. Mais pour moi, je suis dit, c'est ce que je suis dit. C'est ce que je suis dit. Il y a un bon mot. Qui t'a dit? Il y a un bon mot. Il y a un bon mot. Le procureur est libre. Il y a un bon mot. Il y a un bon mot. Il y a des gens qui plantent contre lui. On est venus par contre. Il va se saisir notre dossier. Il y a un bon mot. On va t'arrêter. Il y a des soupçons. Il y a un service où il y a un dossier en place. Il va détourner le dossier. Il y a un bon mot. Il est en train de se faire une très mauvaise image. pour rien. Il pense qu'il y a une image de justice à Congo. Non! Il y a une image de justice à Congo. Il y a une réputation à Congo. Il y a une réputation à Congo. Il y a une chambre à Congo. Mais l'État, comment la capacité à côté de partout? L'État a un mandat à réquisition. Perquisition ou réquisition? Non, perquisition. Il y a un côté partout. Il y a un côté de l'économie. 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 C'est ce que Matata Ponyo ignore. Il avait dit que Matata Ponyo était prêt à répondre. Non! Il y a un côté de Matata Ponyo. Il y a un côté de la presse. Est-ce que Matata Ponyo a un journaliste? Il y a un côté de qui? Très bien. Je disais que aux politiciens congolais n'habitent pas qu'il y a des maladies qui ont des maladies. Il y a des maladies. Il y a des maladies. On va éviter. Non, on va éviter. Matata Ponyo a un côté de Titre Mani. Et bien Timoté, je vois que Matata Ponyo a un côté de Titre Mani. Titre Mani. Matata Ponyo a un côté de Kabila a un côté de la Bia. Pour être à boundary, on va seранquer. Parce qu'on a un dictionnaire. Il faut qu'on a un dictionnaire. Et bien nous avons un lien. Chut ! Non ! Il y a un peu de... Chut ! Il y a un peu de fort. Et bien nous avons un lien nous. Il y a un autre lien. Il y a un lien. Très bien. Comme nous avons des titres. Très bien. la politique est différente de la justice, du droit ou de la justice la politique est différente de la déclaration de médias, de la pression mais la justice a 1000 points de presse 1000 émissions mais la justice a dit qu'il n'y a pas de déjeuner il n'y a pas de déjeuner c'est ça ce que les gens oublient la justice fait son travail la justice fait son travail répondre devant le tribunal il y a des peuples congolais les membres sont les chefs de l'état les membres sont les chefs de l'état les membres sont les chefs de l'état répondre au tribunal ok mais si vous avez dit que vous avez jugé au colloquage chef de l'état c'est bon et le côté tribunal de saline à Kati Makab à Zawap dans la prison vous m'avez dit que vous avez fini comme ça vous avez dit qu'il y a poison ? je ne sais pas ce que vous avez dit à Zawap dans la chambre il y a dans le corps médical il n'y a pas de pression de faire faute le corps médical depuis que vous avez 5 ans examen le médecin légiste il y a dans le monde il y a dans le poison donc le traitement de la poison il y a aussi dans la chambre bon c'est tout à fait normal on appelle la zéline de la poison mais il y a des personnes qui sont la diarrhée qui sont dans la chambre dans la chambre dans la chambre on ne refuse pas mais maintenant tu as pour nous et c'est ce qui est je ne peux pas dire que Akufa non c'est-à-dire citoyen si Akufu il y a Zonga si Akufu il y a Zonga il y a Zonga il y a Mbongo il y a Mbongo il y a Zonga il y a Mbongo il y a Mbongo il y a Mbongo il y a la famille il y a tout à fait normal il y a Mbongo il y a Bongo Mbongo et Zonga il y a l'Etat ah ce que Zonga il y a Zonga la prison il y a Bongo il y a l'Etat ce qui peut ou il y a c'est important mais si il y a un dossier grave il c'est la justice c'est le le c'est ce qui est à Kendaki à Sambi à cet danger à après le maestro il y a mandat à mener le résident si on veille à l'Ongoli à lui liberté dans le kolomok quelle prouesse non c'est un leader nous à l'Ongola félicitations mais à Wawa la procédure qu'il suive la procédure qu'il respecte la procédure et c'est très important pour ne se se présenter à le dossier par l'immunité parlementaire ce n'est pas de demander au Sénat parce que il y a un Sénat pour lever le Sénat qui est maintenant contre sénateur tel 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 le dossier est vide il a clôturé et classé il y a beaucoup de procureur général pour la constitution le c'est celui qui avait écrit c'est celui qui a ouvert le dossier contre lui il y a des qui a l'intimidation mal placé il y a l'intimide personne il y a l'intimidation à répondre c'est réellement il y a innocent le qu'on a dossier il y a qui n'ont sent il y a l'intimidation il y a à répondre sur son dossier il y a l'intimidation il y a l'intimidation il y a l'intimidation on accepte on passe à autre chose on ne peut pas se déréniser mais il y a des familles qui sont encore revendiquées jusqu'à ce moment ces familles viennent donner leurs prêves il y a il y a des familles il y a des familles il y a des familles c'est tout à fait normal la justice n'agit pas sur la rumeur il faut faire feu tu vois il faut faire feu infractionnel la justice ce n'est pas une prophétie non la justice c'est une justice sur la rumeur sur la rumeur sur la rumeur sur les critères et les et monique monsieur ma pong ma plate à au 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 UGF a déjà déposé toutes les preuves possibles tous les documents possibles bah moni moukou a étudié le dossier à moni qui a ici il y a un wissuroche que le monsieur vienne répondre ah ya et surtout que dans ces dossiers il ne l'est pas cité seul il y a presque 5 il y a même d'autres députés nationaux oh bah les vins déjà ils militaient là il y a bon il y a il y a ça mais pourquoi il y a qui continue de parler acharnement sur sa personne Il continue à parler tout ça à tel point qu'il parle de poison, qu'on a créé des dossiers sur lui, qu'on ne veut pas le voir émerger. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que tout ce que Matat est en train de dire, acharnement sur sa personne, qu'il serait empoisonné, et qu'il est vide, mais il y a une pression de certaines personnes qui ne disent pas, mais qui veulent enterrer automatiquement Monsieur Matat. Le régime sanguinaire, il y a Joseph Kabila, pour être pour ma tête, Daniel Boutetti, les autres 3 jours, pour être pour ma chébé les autres 3 jours, pour être pour ma rossine les autres 3 jours, pour être pour ma kapanala les autres 3 jours, pour être pour ma armée les autres 3 jours. Tu penses que pour être pour ma chébé les autres 3 jours, pour être pour ma chébé les autres 3 jours? Est-ce qu'on ne connait pas chez lui? On connait facilement. Alors, ce qui est en train de faire pour ma chébé les autres 3 jours, pour être pour ma chébé les autres 3 jours, pour être pour ma chébé les autres 3 jours, pour être pour ma chébé les autres 3 jours. Non. Personne n'a l'intention à faire pour ma chébé. Non. Félix, ce n'est pas dans ces bêtises-là. Le président Félix, elle est là pour redorer la bonne, la belle image. Il y a un bon canabisson. Il y a le Congo. Imagine-toi, on m'a révélé une chose, une information à ma prochaine présidence. Et il y a une entreprise qui a 40 millions. Pour être la ferme, la carte de la Congo centrale. On a remis le dossier. On a mis le logo. 40 millions pour être la ferme dans la Congo centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un peu de l'argent. C'est un peu de l'argent. Il y a un secteur. je m'ai chargé à ma tata le secteur de la ministre je m'ai dit dis-moi je m'ai dit je m'ai dit je m'ai dit dans tous les secteurs il y a l'état déficit tous les secteurs le président il y a eu un peu de travail je m'ai dit c'est normal parce que tout va nous décoller il faut pas me battre il faut décoller il faut pas me battre il faut que ça il faut que ça nous souffrons le président Félix c'est qu'il souffre il souffre il souffre vraiment dans des grands mots dans des détés qui a besoin de la tête de ma tata non personne ne veut tuer ma tata et personne ne veut écarter ma tata parce que le caractère c'est que le ma tata il est sénateur non il y a l'état il y a l'état rien à justifier c'est tout c'est tout personne écoutez le président Félix c'est qu'il dit il est tellement préoccupé dans ma campagne à Congo à tel point qu'il y a l'état qui est bas il y a l'état il y a l'état non le coutard le coutard le coutard c'est qu'il y a la bêtise contre le président Félix pourquoi on ne l'arrête pas ok ils ne sont pas arrêtés le président Félix n'est pas dans la politique de la chance à l'homme c'est tout très bien qui a vendu ma tata personne n'a vendu ma tata ma tata s'est vendu lui-même sa mauvaise gouvernance détournée ma tata moutoua vendre ma tata pognoté moutoua moutoua moutouana asala moutoua moutoua ni bata FCC ni bata ya peu perdé ni bata ya cash peut-être si Kamer à l'oubara qui est non il y a des gens près du chef de l'état qui l'ont vendu et que lui avait fait des sèches il n'y a rien mais il y a des gens qui l'ont vendu Kamer ah oui maintenant je sais je sais que je sais je sais moi je sais je sais c'est très bien je sais je sais je sais que moutoua n'était pas candidat mais c'est non non c'est c'est la terre peut-être 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 il a fait 4 ans tout fait tout flamme il a fait 4 ans peut-être tout fait tout flamme et à l'époque je t'avoue je t'avoue je t'avoue mais c'est puisqu'il était fort il était fort il était fort par le la 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 Il y a un человек qui a fait un de mes yeux. On a dit qu'il a un homme qui a fait 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 un homme. La plupart des dinosaures ont fait un odeur de Saint-Etienne Félix. Mais tu sais que c'est un homme qui est un homme qui a fait un odeur de Saint-Etienne Félix. Tu sais combien de fois Chadar a dénégré le chef de l'État ici ? Est-ce que tu penses que Chadar peut piétiner ma colonie dans la présidence ? Non, non. Alors comment tu dis? Il le sait très bien. Et le jour où je vais dire, il y a ma déclaration, il y a ma déclaration, il y a ma déclaration, Oui, oui, oui. Il y a ma déclaration. Je te dis, parce que si on a mis des gens, ils ne sont pas les gens. On ne peut pas nous intimider. On a mis des gens, ils ne sont pas les gens. Et aujourd'hui, ma tête, tu es dans quel parti politique? Ah, ça fait partie, mais il y a. À quel déjà? Oui. Mais il y a déjà son parti politique. Très bien. Alors, j'ai vu des missionnaires récemment, on a peut-être perdu. Pour le bac, je prends le recul, tout, 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 tout. Mais il est déjà parti pour le Makamunaï. Mais c'est comme ça, la RDC, tu penses quoi? Très bien. Il y a ma RDCT. Très bien. Passons à la deuxième thématique. Deuxième thématique, il y a battu à Senko. Non, j'étais sidéré, estomaqué à tel point qui est en train de se battre, qui est en train de se battre. Mais il y a des gens qui sont en train de se battre. Comment expliquer les gens qui sont en train de se battre? Les six confessions religieuses. Qu'est-ce qu'il y a? Les indigènes? Je ne sais pas. Les vauriens? Je ne sais pas. Les valériens? C'est ça, non? Les valériens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens qui sont en train de se battre. Les gens qui sont en train de se battre. Il y a un comportement plus que païen. Très bien. Un comportement très, très, très diabolique. Il y a des gens qui sont en train de se battre. C'est un comportement plus que païen. Imaginez, il y a une portion pour voter comme Président de l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas d'accord avec un soumito. Non mais il n'y a pas d'accord avec lui. 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 Il n'y a pas de soultain et il n'y a pas d'accord avec lui. Les marettes ne sont pas de rouge. Il est un peu comme un coupon pour regarder sa robe. Il n'y a pas d'accord avec lui. Car ils n'ont pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. On a déjà entendu que notre fils n'a pas d'accord avec lui. On ne le connaît pas. Ce sont des vrais dictateurs Très bien Je me suis rendu compte que Bango, Baza, sont des dictateurs Ils sont plus que même Kabila Mais j'ai dit Ils sont plus que Kabila Kabila peut être Azakia, Tanyakouva, Natakosolola, Baning Mais Bango Togo, Solola, Bilo, Tébo, Kenebo, Fandakouna Sortez On dirait Baza Solo On dirait Baza la capacité Il n'a pas regardé les hommes des dieux Les dodo Kamba On dirait que Bango Banda tient à mon côté Baza, 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 Baza Il faut les mettre de côté Donc Baza, Bongo, Boye, Karaboye Non J'ai déploré cela Non, non, non Ça c'est une grosse bêtise Une grosse bêtise Donc Bongo, Bengani, Bongo, Lungwa Non Tout Lungwa Maintenant, aujourd'hui D'où c'est le niveau Assemblée Nationale On dit qu'il faut mettre en place Une commission paritaire Qui va entendre Bah, oh, wana, bah, oh, moussousu Pour voir ce qu'on peut mettre en place Comme solution Mais pourquoi Baza, Baza, Bongo, Banga, Église catholique Pourquoi Baza, Bongo, Bongo, Bongo ? Cette position n'appartient pas L'Église catholique N'engage même pas tous les évêques C'est faux C'est une position Il y a Cholet N'amoutounaïe Cholet, Outembi Alingambongo Des vrais dictateurs Mais pourquoi Il ne peut pas créer Les partis politiques Quelques Bon Alingambongo Président Cholet Secrétaire général N'amoutounaïe Faites les rapporteurs Baza, plus que Moubout Ce sont des vrais dictateurs Vous êtes cas d'eux Bon Droit de veto Ça dit Pour organiser Pour organiser Mais Vos voix Elles ont mis Balaite La preuve Que Vos N'amoutounaïe Balaite Zaga Balaite 666 Droit de veto C'est pour organiser Initier C'est ça non Organiser Initier Cordonner Faire Des suivis Mais ils n'ont pas Le droit de sanctionner Non Des chassés Les hommes de dieux Ils avaient envie de les égorger Je ne sais pas Ça dit Je dois comprendre Dans le bas Tout gonna be Donc rio So Il y a des gens qui disent que vous êtes des imbéciles ou des médiocres ou des indigènes. Ce sont des questions que je repose. Il y a des gens qui disent que vous êtes des imbéciles ou des médiocres ou des indigènes. Il y a des gens qui disent que vous êtes un ébécil. Il y a des gens qui disent que vous êtes un ébécil. C'est un ébécil. Ce sont des révélications qui sont dérangères. Je peux dire des révélations accablantes et troublantes Vous avez le cas ? Des révélations accablantes et troublantes Accablantes et accablantes Je suis accablante Je suis accablante Je suis accablante Je suis accablante Et c'est d'arrange Très bien Mais le bâton dit Oh, l'église catholique est... Regardez C'est un comportement qui est allé loter Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy Les droits des vétons, l'évasion de Est-ce qu'on ne peut pas encore changer Puisqu'ils ont traîné la population Les droits des vétons, l'organiser Est-ce qu'on ne peut pas changer Maître, il y a l'église qui est allé à l'église Non, présentement, nous sommes dans l'impossibilité Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy Il y a un comportement qui est allé à l'église Mais plus qu'on a la CENI dans l'autre pays Qu'est-ce qui a changé ? En France, il n'y a pas la CENI Non, il n'y en a pas Dans plusieurs pays, c'est le ministère de l'Intérêt qui organise les élections Il n'y en a pas C'est quelque chose qui a été mis en place Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy La constitution mise en place par des belligérants Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy Il y a un comportement qui est allé à la caca-boy Puisque là, nous sommes en Afrique Troisième mandat, le prélèvement du lobby Un seul mandat, une seule fois renouvelable Avant d'aller Puis il y a un restaurant La grande place, il y a un À s'accrocher, le sous-nous d'un pouvoir Vraiment du mandat, il y a un élément À l'élection, il y a un candidat J'ai un 4e motour Mais ce n'est pas lui Ce n'est plus lui Il est déjà parti Il est déjà parti, ce n'est plus lui Il afiait, il a échoué même pas son candidat mais son dauphin son dauphin à qui il a remis beaucoup de moyens et puis ta famille est bon entre guillemets Shadar je vous informe qu'est-ce que vous le rendez bien ? Shadar est un membre de la famille Kabila il va l'appeler oncle de maquillard vous n'êtes pas là oui vous n'êtes pas là 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 alors vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là et ces gens ces belligérats sont les belligérats et si vous avez une confession religieuse vous n'êtes pas là je t'avoue encore une autre chose je vois les Rwanda nous a tellement aussi infiltré dans le domaine de la religion encore ? oui je te dis les Rwandais sait très bien que les Congolais aiment trop la prière et la plupart il n'y a pas Rwandais il n'y a pas de la prière il n'y a pas de la prière toi tu ne sais pas qui est Rwanda ou qui est prêché c'est un pasteur on parle de ce qu'on a c'est un pasteur mais derrière sont deux ce qui a été le sambele Seigneur Dieu qu'il te plaise et puis avec un français qu'il te plaise de vouloir qu'il te plaise que tu es un homme Il n'y a pas de la prière mais à l'autre Je ne peux pas conseiller le président Félix Je ne peux pas conseiller le président Félix Je ne peux pas conseiller le président Félix Le président Félix Je ne peux pas conseiller le président Félix Il n'a pas été faible Il n'y a pas de chance L'actic Elisabeth L'administration L'administration La Sainco travaille pour qui ? La Sainco travaille pour Katoumbi, la Sainco travaille pour Foyoulou, la Sainco travaille pour nous La Sainco est dans l'opposition ? La Sainco n'a jamais donné sa face à nous La Sainco travaille pour Nabatoua La Sainco ne travaille pas pour Félix ni pour le peuple Elle travaille pour Foyoulou La Sainco travaille pour Foyoulou La Sainco travaille pour la Sainco, la Sainco, c'est pour diviser le peuple Pour se rendre compte que c'est pour les cartes de l'élection en 2023 La Sainco travaille pour Foyoulou La Sainco travaille pour Foyoulou La Sainco Vollou La Sainco, la Sainco, la Sainco, la Sainco C'est pour être écris La Sainco dans la Sainco La Sainco va perdre C'est parce qu'il y a la capacité de la capacité de l'économie et de l'économie. C'est parce qu'il y a une capacité de l'économie et de l'économie. C'est parce qu'il y a une capacité de l'économie et de l'économie. C'est parce que c'est systématiquement le bloc. Oui. Admettons qu'il y avait Basay-Saki. C'est un coup à saissier référendum. C'est un coup à saissier référendum. Résultat va revoir. C'est parce qu'il n'y a pas de goût. Vous n'allez justifier ça. Vous allez justifier ça ou... Il y a 6 ans qui sont battus sur le monde. C'est parce qu'il y a une province qui a voté. C'est un coup à saissier. C'est parce qu'il y a une élaboration de la confession religieuse. C'est le gouvernement qui en a fait ou c'est entre et qui en fait ? Bangomoko. Basay Kebele. Puisque c'est ma société civile. Basay Kebele. Je suis en train de préparer une émission sur ça. Avec un spécialiste en matière électorale. Très bien. Il sera ici peut-être la semaine prochaine. Il va nous donner plusieurs détails sur Makamoana. Puisque moi je ne saurais pas donner tous les détails possibles. Certainement je suis sur ce dossier là. Il sera là. Il y a un peu de réaction sur le monde. Il y a une réalité pour se cacher. Il y a une réforme. Il y a une confession religieuse. Il y a une gestion rotative. Il faut bien appliquer. L'église catholique est toujours là. Il faut bien entrer dans le fait d'avoir plus le droit du veto. Tout ce qu'on peut dire c'est que leadership il y a. Il y a la confession religieuse. Il y a catholique et le faillir. Donc c'est un leadership moco. Très, très, très partisan. Leadership il y a bien intérêt. Et non il y a bien intérêt, il y a bien dividi. Et non leadership il y a bien-être. C'est tout ce que je peux conclure. Très bien. Il y a encore ajouté? Non, il y a encore ajouté. C'est-à-dire qu'il y a des populations. Il y a des dictateurs qui sont bloqués pour le processus électoraux. Et je ne vois pas pourquoi. Dans le côté de Kamsou. Il y a des petits 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 petits. Tout ce que je peux vous dire. C'est vrai que nous avons déjà à comprendre des gens. Il y a des gens qui veulent souffrir. Mais il y a des gens qui veulent souffrir. Les vrais détracteurs. Il y a des gens qui veulent bloquer Félix. Ce qui est important c'est que les gens suivent encore la deuxième partie. Il y a une mission abyssée. Et nous nous excusons pour ces retards. Il faut avouer qu'on aurait pu commencer plus tôt. C'est vraiment un désagrément. Nous nous excusons pour ça. Nous aurons un point de presse qui va être tout à fait particulier. C'est en fait une communication que nous passons au sujet de ce que nous avons fait comme travail. Et la seconde ce serait. On donnera l'occasion. On donnera l'occasion. à tous les journalistes qui sont là pour pouvoir poser leurs questions. Et nous souhaitons à ce que ça se passe de la bonne façon. Nous sommes des chefs religieux. Nous voulons que le show se passe calmement dans l'inquiétude. Mais bien avant cela, nous venons de nous concerter, de parler encore. Il y a quand même quelques points qui nous embarrassent, s'il faudrait les dire comme ça, avant de commencer par le premier point que je viens de citer tout à l'heure. C'est le sujet de quelques mauvaises nouvelles que nous avons. Premièrement, nous avons pensé partager les moments douloureux avec l'église orthodoxe qui a perdu son archevêque Nikiforos. Également, l'église armée du salut qui a perdu le major Mahouidi. Et non seulement cela, mais j'ai dit qu'il y a un point qui vraiment nous amarrasse, c'est les comportements barbares de quelques personnes qui se sont permis de pouvoir profaner quelques lieux des cultes. C'est-à-dire le sujet de l'église catholique. Nous restons solidaires à l'église catholique et nous condamnons ces actes. Nous demandons aux Congolais de pouvoir avoir le respect des choses sacrées et le respect des hommes de Dieu. Et il y a même quelques-uns qui ont tenu des propos désobligeants à l'égard de l'autorité de l'église et nous condamnons ces actes fermement. Je pense que, de par le travail qui nous est confié, nous avons besoin du respect, nous avons besoin de la considération. Et avec cela, nous partageons ce moment de peine avec tous les membres de l'église catholique. En disant, nous croyons en valeur et nous promenons l'unité, la paix. Nous voulons le respect en ce qui concerne les choses et entrer à la religion. Nous avons voulu être détendu en expliquant ce qui s'est passé en réalité. Lors de la communication précédente, il faudrait dire que nous étions ici le 27, nous avons dit ce soir-là que nous sommes unis et nous n'avons pas besoin de nous diviser. Si j'ai pris la parole parmi mes frères, les chefs qui sont avec moi, c'est tout simplement parce que nous nous sommes arrangés dans notre fonctionnement de donner la parole à l'un de nous. Et je parle au nom de tous les chefs qui sont avec moi. Parce que tous nous représentons nos confessions religieuses et on les dit parce que nous partageons les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? On n'est pas à revenir sur beaucoup de choses. Vous savez qu'on nous avait envoyé des lettres pour pouvoir tenir compte du calendrier, du calendrier qui était dressé par l'Assemblée nationale qui constituait à réglementer le temps de désignation pour chacune des composantes. La désignation de membre du bureau de la CENI. On a commencé à travailler sur la question, ce qui a fait que le 26 juillet, c'était un lundi, et nos techniciens se sont retrouvés avec quelques dossiers qui ont été envoyés de chacune des confessions religieuses à notre secrétariat technique. Et au cours desquels il y a eu la réception non seulement des dossiers et des candidats, mais aussi la préparation de la réunion qui devait se tenir le jour suivant, soit le mercredi. Non, le mardi 27 juillet. Là, c'était la plénière. Départ à notre charte, la plénière est convoquée par le président de la plateforme. Ce qui a été fait et la plénière réunit le chef de confession religieuse. Donc le WIT, la plateforme. Mais ils sont accompagnés de leur secrétaire technique ou expert, si on veut dire comme ça. Nous sommes arrivés le mardi 27 juillet à 8h30. Les experts devaient encore continuer leur travail. ce matin-là jusqu'à 12h. Le travail s'est fait convenable. On nous a fait appel. Nous sommes entrés dans la salle. Nous, les chefs de confession religieuse, nous disions à WIT, accompagnés de nos experts qui avaient déjà commencé le travail depuis le matin. On nous présente sur la table quelques dossiers rétenus. Entre autres, quatre dossiers. Si vous voulez être précis, voilà. Quatre dossiers rétenus. Et ces quatre dossiers, on devait travailler en tenant compte de quelques sujets à l'ordre du jour. Si je vous permets que je rappelle, le premier sujet, c'était la prière. Ce serait que ça se passe comme ça. L'un de nous avait rappelé que la prière ne doit pas être un sujet à l'ordre du jour, mais on est toujours. La prière. Et puis le deuxième sujet, c'était la vérification de présence. Troisième, c'était la lecture des dispositions de la loi relative à la désignation des animateurs de la CENI. Le quatrième, c'était la lecture des dispositions de la charte de la plateforme relative aux valeurs communes et au mode des prises de décisions. Et cinquième sujet, c'était le rappel du communiqué conjoint du chef de confession religieuse du 23 juillet 2021. Le sixième, c'était la présentation du rapport des traitements des dossiers des candidatures par les secrétariats techniques de la plateforme. Et le septième sujet à l'ordre du jour, c'était l'examen par la plénière des dossiers retenus au secrétariat technique. Il faut retenir tout ça. Le huitième sujet inscrit à l'ordre du jour, c'était l'interview accordée aux candidats. Chacun des candidats qui étaient retenus, on les raccordait l'interview de 20 minutes pour chacun. Et le neuvième, c'était la délibération. Le dixième sujet, c'était l'établissement du procès verbal et le onzième sujet, c'était la prière des clôtures. Nous avons traité déjà, nous avons déjà ce jour-là, on a commencé depuis la partie des douze heures, il faut le dire. Nous sommes arrivés jusqu'au huitième sujet, c'était l'interview qu'on avait accordée aux candidats retenus. Ils sont passés, il y en avait quatre, je rappelle, tous sont passés et on a eu le temps de leur poser des questions. Et on a passé cette étape, nous sommes arrivés au neuvième point, ce qui est à l'ordre du jour, c'était la délibération. Et c'est là que nous avons commencé à travailler, vous comprendrez, qu'après la délibération devait venir, en principe, le procès verbal, l'établissement du procès verbal. Et c'est là que nous avons pris soin de travailler correctement, c'est-à-dire on a commencé à dégager, à chercher le consensus pour pouvoir nous départager au sujet des candidats. Mais il faut avouer que dans le travail, à un certain moment, inanimément, nous avons su dégager les deux meilleurs des quatre que nous avions de part. On a su dégager, en tout cas, inanimément. Tout le monde était d'accord qu'il y en a deux, dont un était d'ailleurs beaucoup plus expérimenté. Alors, on devait trouver une résolution. Je vous informe, pendant ce temps, on a commencé à discuter au sujet du choix que nous devions tous opérer. Là, sur celui qui devait être le président. Pendant ce temps, il y a eu quelques points évoqués. Quelques-uns ont mis le point évoqué qui touchait, semble-t-il, à l'éthique. On a dit, voilà, sur le plan technique, ils remplissent les critères, mais sur le plan éthique, il y a un problème. On a voulu savoir si c'était réellement le problème. On parlait à ce moment-là de certains, on appelle ça rimeur, de certains sous-son au sujet de ces deux candidats. À l'un, on disait qu'il y aurait des personnes qui étaient en train de dire que celui-là serait le candidat d'un parti politique, d'un mouvement quotidien, d'une tendance politique, et il y aurait même des menaces sur quelques-uns des chefs à cause de ces candidats-là, si jamais ils n'arrivaient à les désigner. À l'autre, on disait, semble-t-il qu'il aurait proposé quelques billets de banque à quelques chefs, ils se seraient confiés à l'un des chefs pour dire, j'ai autant d'argent pour pouvoir donner aux autres. Et de ces deux sujets, nous avons pensé que ce n'était que des allégations qui n'avaient pas de preuves. D'autant plus qu'à un certain moment, nous nous sommes dit, on ne sait pas très très bien établir le lien entre ce que l'on dit, des personnes qui s'étaient présentées comme candidats ou des accusés, parce que nous n'allons pas des accusés. Nous disons, il y a un temps. Celui que vous dites que les gens seraient en train de propager et de dire qu'ils seraient les candidats d'une frange politique, est-ce que cela est sorti de lui-même comme trafic, comme moyen de pression ou encore d'influencer la décision de qui qu'il se soit ? Où cela vient d'autres personnes ? On ne sait pas tracer ça sur lui, mais il y aurait des gens qui seraient en train de dire. On a dit donc, ce n'est pas fondé. Et nous nous sommes dit, tous ces candidats ont défilé ici. Toutes les questions qu'on leur a posées, on n'a pas rélevé ces points contre eux. Il n'y a pas eu une question dans ce sens. Mais pourquoi les rélever seulement quelques heures après qu'ils soient partis ? C'est là où le président de la plateforme nous dira qu'il souhaiterait voir clair sur les candidats accusés. On a dit que ce n'était pas fondé. Nous, nous avons pensé que cela prenait tellement du temps qu'il fallait dégager un consensus. Si cela n'arrivait pas, alors il fallait appliquer, n'est-ce pas, l'article 17 de notre charte. L'article 17 parle de mode de prise de décision dans nos plénières. Nous avons dit déjà que le consensus fait déjà partie de cet article. On commence par le consensus et à la fin, si on ne trouve pas le consensus ensemble, on ne dégage pas quelque chose en commun. La seule voie pour nous départager, c'est le vote. On a dit bon, passons au vote. Vous pouvez trouver celui qui va être à la tête et on va continuer pour le reste. C'est là où l'un de nous, un technicien, va proposer au président de la plateforme de pouvoir lever la séance, de suspendre la séance. On a trouvé que c'était inopportun. Là, nous tendions déjà vers 21h. Vous vous rendez compte, on était là depuis le matin. Les candidats ont dû défiler depuis autour de 15-16h. Les problèmes viennent d'être rélevés après 20h. On a dit que ce n'était pas cohérent. Par la suite, le président de la plateforme a carrément appris la proposition d'un technicien pour dire « Oui, je trouve que c'est cohérent et on doit lever la séance. » Nous lui avons fait voir que nous courions à un risque parce qu'on était déjà le 27, soit les derniers jours du travail. Les lendemains, le 28, on devrait en principe aller déposer le PV. Nous lui avons fait voir que cela ne nous arrangeait pas. Mais bon, ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'à un certain moment nous proposions même au président de pouvoir appliquer aussi l'article 17 pour la décision qu'il fallait prendre. Parce que l'article 17 ne s'applique pas seulement pour la désignation. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de la désignation dedans. Mais l'article 17, ça fait partie du mode de déprise de décision. C'est le mode de déprise de décision. En principe, c'est l'article qui doit être utilisé à chacune de nos membres, une décision dans ce qu'on fait là. C'est comme ça qu'on lui dira, bon, s'il y a une possibilité de proposer cela. Si jamais la majorité optait pour que tu lèves la séance, tu vas le faire. Mais si ce n'est pas le cas, laissez-nous travailler. La partie qui reste, elle est toute petite. On peut l'épuiser en quelques minutes. Et le président n'a pas été souple pour nous laisser cette occasion de continuer de parager le travail. C'est là où nous nous sommes dit, on reste. Nous devons travailler. On a dit, on a dit, on n'accepte pas. Président, nous appelons votre sagesse, nous devons continuer. À un certain moment, le président dit, bon, je ne sais pas non plus prendre une décision d'amener les choses au ventre pour appliquer l'article 17. Alors, on a fait pression. C'était dans notre union. Ça, c'est une cuisine interne. On a fait pression jusqu'à ce qu'il dise, bon, si tel est le cas, moi je pars. Il s'élève, ainsi que son vice-président, c'est-à-dire ces deux confessions qu'il s'élève pour quitter la salle. On a dit, non, on doit continuer. Et il va sortir de sa bouche, il parle en disant, si tel est le cas, si vous trouvez, continuez. Comme ça, nous, on part. Vous pouvez continuer. On a dit, d'accord, si tel est le cas, nous restons et nous allons continuer le travail. Là, c'est conformément à l'article 2 de notre charte, et nous devions, plutôt l'article 16, la ligne 2 de notre charte, on devait rester continuer le travail. Simplement, nous sommes restés dans cette salle pour travailler. Et c'est là que nous serons en train déjà de dégager une délibération par rapport à celui qui serait à la tête, et un autre au niveau de la plénière, l'assemblée plénière. On a choisi les deux, le président et le secrétaire. Pendant que nous étions en train de travailler, malheureusement, le secrétaire technique, le secrétaire général, propriétaire de ces lieux, en fait, responsable de ces lieux, est venu nous demander de quitter la salle. Il était en train d'éteindre la lumière et il demande à ces gens de pouvoir fermer les portes et de nous mettre dehors. On a posé la question s'il est temps de nous chasser. Il a dit oui. Il a dit d'accord. Quand on nous chasse, on doit parachever le travail. Il ne restait plus qu'à dresser le procès verbal. Alors, on savait quoi faire. Mettez-vous à notre place. On a dit, mais le président nous a dit, nous serions à notre propre adresse. Nous continuerons le travail sans aucun problème sous le lieu. Mais alors, c'est comme ça qu'on va quitter cet endroit pour pouvoir revenir à la CIME. La CIME, comme vous voyez, c'est l'adresse d'une commission de la plateforme. C'est-à-dire, c'est l'adresse qui appartient à la plateforme des confessions religieuses. C'est-à-dire, c'est chez nous ici. On est rentrés ici. Quelques-uns d'entre vous nous avez suivis. On n'avait pas acheté. Et ce qu'on avait à faire ici, c'était de dresser tout simplement le procès verbal. Et je tiens à vous rappeler que nous ne serions pas à notre premier exercice de séjour. Parce que les autres fois, même lors de la désignation de Koneïnanga, le travail avait commencé quelque part et on l'avait achevé à l'ECC. On avait commencé à la CIME, on est allé achever le travail à l'ECC. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai évoqué l'article 2 de notre charte qui parle de l'adresse, qui parle de l'endroit. Et on s'est sentis au moins soutenus par l'un des articles de notre charte. C'est comme ça que nous sommes venus travailler. Et nous avons fini le travail en bonne et due forme. Nous avons fait ce qu'on appelle la continuation de ce qui était entamé depuis le matin. Ce n'était plus que question de dresser le procès de base que nous avons fait ensemble. Et à la fin du travail, nous avons attendu. Nous avons parlé d'abord ce qui était là en suivi. Nous avons dit que nous restons âmes. Nous avons attendu toute la journée, sachant, en disant que voilà, peut-être que les autres se ressaisiraient pour nous rappeler. Jusqu'au soir, on a trouvé que ce n'était pas fait. C'est comme ça que nous nous sommes permis d'aller à l'Assemblée tout bonnement parce qu'on nous attendait à l'Assemblée pour aller déposer notre PV. On arrive, le président de l'Assemblée qui nous exhorte par la sagesse de pouvoir retourner. Retourner voir les autres et nous mettre ensemble pour que la décision soit commune. On a dit, d'accord, cela nous dérangeait. Imaginez-vous le scénario de ce qui s'était passé. Mais on a quand même accepté de reculer. Et les invitations ont été lancées. On rentre. Au fait, la lettre avait suivi de la part de l'Assemblée le même jour. L'Assemblée nationale. Et c'est le lendemain, c'était le jeudi 29 juillet, que nous aurons l'invitation. J'aurai l'invitation de la part de ma confession religieuse. Et chacun avait aussi l'invitation aux collègues de sa confession. Les invitations venaient du président de la plateforme, qui nous demandait de nous revoir au besoin, enfin, de nous revoir, voilà, le vendredi 30 juillet, pour un travail. Il évoque quelques éléments en disant, il propose que ce jour-là, ce serait pour, il cite quelques points à l'ordre du jour. Mais si nous nous sommes partis, c'est parce que nous voulions, n'est-ce pas, rester respectués à l'égard de l'autorité du pays, et aussi chercher à consolider la fraternité, l'amour et l'unité entre nous. Nous nous sommes rendus, tout bonnement, le 30 juillet, le vendredi, arrivés sur le lieu. La réunion a dû débuter autour de 9 heures, si je me souviens, si je n'ai pas encore bonne mémoire. Pendant la réunion, il y a les sujets inscrits à l'ordre du jour. Il y a quelques points sur lesquels je reviendrai, hein, de temps en temps, parce qu'on relate le fait, l'histoire. Je voulais être vraiment détendu, pour que vous compreniez. C'est comme si on parlait, hein, c'est comme si on échangeait pour que vous compreniez. Je relate une histoire. Alors, on arrive, ce jour-là, le président qui nous parle, il dit, il présente à l'ordre du jour un sujet. Voici le sujet. Nous voulons traiter le cas, mais à une telle condition, vous devez accepter qu'on enlève les deux premiers candidats que nous avions, qui ont posé problème, alors que c'est le meilleur. Nous savons que c'est le meilleur, mais on ne peut pas continuer, parce qu'il y a eu des choses dites à leur sujet, qu'on les enlève. Et puis, on vous donne la possibilité de prendre d'autres candidatures chez vous, de commencer à traiter comme ça. À ce moment-là, on se retrouve pour pouvoir travailler et sortir des dents d'autres candidats. Après, il y en a également les deux qui restaient. On a trouvé que ce n'était pas tout simplement cohérent. On s'est dit, ce ne serait pas réaliste, entre nous soit dit. Un travail que vous avez fait pendant longtemps, et on vous dit, vous devez recruter encore, rendre encore d'autres candidatures, ramener sur la table, alors qu'il nous restait moins de 24 heures d'après la prolongation donnée par l'autorité des présidents de l'Assemblée nationale. On a dit, mais on ne saura pas vider la matière ou refaire marche en arrière, marche en arrière. On a dit, ce n'était pas cohérent, ce n'était pas réaliste. Et en plus, il faudrait le dire. Si ça se passe comme ça, on a dit, non, non. Nous, nous proposons un autre sujet à l'ordre du jour. Pour notre information, c'est comme ça que nous tenons nos plénières. Chaque fois qu'il y a une plénière, le président a toujours présenté quelques sujets à l'ordre du jour. Et il est soumis à l'Assemblée, il est soumis à la plénière pour dire, si quelqu'un a un autre sujet à ajouter ou à enlever, il laisse aller à l'appréciation de mort que nous sommes. On a toujours fonctionné comme ça. Et c'est là où on a dit, d'ailleurs quelques fois, je me souviens, quelques fois où quelques-uns ont dû donner d'autres sujets à l'ordre du jour, dans d'autres plénières. Ça a toujours marché de cette façon. On a dit, on a levé la main pour dire, écoutez, monsieur le président, voyez la possibilité de pouvoir enlever ces sujets à l'ordre du jour parce que ça ne tient pas. Ce serait irréaliste. Mais nous vous proposons à l'ordre du jour les sujets, que les sujets soient basés sur un autre sujet, basés sur le travail que nous avons continué le 27 ans. Nous avons déjà établi un PV, alors nous vous proposons de soumettre ces sujets à l'ordre du jour. Question de voir si vous pouvez nous rejoindre ou pas. Il a dit, non, ce n'est pas faisable. Mais on a dit, écoutez, soumettez même cela à la plénière, comme ça, tu vas dégager la majorité de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre. Vous comprenez que nous étions à 6, alors que nous voulions un sujet. Voyons que, voilà, avec ça, nous serons toujours majoritaires. Nous allons rencontrer. Il a dit, je ne saurais pas soumettre cela à la plénière comme sujet du jour. Alors, c'est là où il y a eu le blocage. Vous comprendrez, c'est toujours l'article 17 qui a posé problème. Le 27, c'est toujours le même article 17 qui pose problème. Le 30, mettez-vous à notre place. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent vont comprendre. Et là, il faudrait admettre que, de toutes ces choses, les sujets, les allégations, je vous donne un exemple. Les informations, ce qu'ils appellent le témoignage, je ne sais pas très bien quoi, qu'on serait en train de coller à l'un des candidats, par exemple, qu'on dit être présenté comme le candidat du chef, avec des pressions sur le chef religieux. Il disait de pouvoir aller vérifier si cela était vrai. Et nous allons poser la question, vous allez vérifier de quelle manière ? Procher de rien à tous les quatre candidats qui sont passés. Je dois être sincère, nous sommes serviteurs de Dieu. On ne les a reprochés de rien. La première année, on a posé toutes les questions, ayant trait à leur vie, à ce qu'ils font, mais on n'a pas mentionné la vérité ou faute. Je disais, moi, on ne l'a pas fait. Ce qui signifiait que tous se présentaient tout bonnement, il peut y avoir des choses qui tournent autour d'eux, mais qui n'ont rien à voir avec leurs personnes. On a trouvé que c'était injuste de pouvoir coller à des personnes qui n'étaient pas directement concernées sur de certains faits et de certaines allégations à leur intention. C'est comme ça qu'on a dit non, non, ce n'est pas cohérent. Alors, c'est là où, en tout cas, amicalement, il faudrait le dire, il faudrait aussi souligner que nous étions tous détendus. On a dit, bon, tout bonnement, nous restons un en tant que corps. Nous restons une en tant que plateforme. Nous restons unis en tant que peuple. Et nous ne pouvons pas nous entrer d'échirer, nous ne pouvons pas avoir de problèmes et de soucis entre nous, sauf que démocratiquement, nous n'avons pas pu regarder à la même direction. Ce qui a fait que c'est tout à fait normal, c'est une règle démocratique. Vous pouvez prendre votre position et nous, nous sommes divers. Par exemple, il y a l'une des confessions qui sera à sa quatrième fois de pouvoir agir de la sorte, sa quatrième fois, parce qu'elle n'a jamais, jamais signé à une désignation quelconque de tout le processus que nous avons eu. Il n'y en a jamais eu. Il n'a jamais ratifié à quoi que ce soit. Et l'une des confessions, ce serait à sa deuxième fois de pouvoir prendre une position de cette façon. Nous comprenons, c'est une règle démocratique qu'un livre de pouvoir se retirer d'une désignation à prendre et on ne peut pas le forcer pour ça, on ne peut pas non plus se diviser à cause de ça. S'agissant de certains soupçons qu'on collerait à tous les chefs, on a tout simplement fait notre travail. Nous pensions que le temps court et qu'on devait, en toute conscience et responsabilité, terminer le travail qui nous a été confié. Et c'est comme ça que nous sommes partis. On a dit, on se sépare et on a dressé un rapport. Le rapport par rapport aux 48 heures qui nous ont été accordées. C'est les rapports que nous avons signés ensemble. Et je demanderai, peut-être le moment venu, c'est l'Assemblée qui prend soin de lire les rapports. Le rapport disait que nous n'avons pas pu trouver un consensus par rapport à cette réunion d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu trouver une voie par laquelle nous pouvions passer, parce qu'il y avait des sujets à l'ordre du jour. Et chacun de nous va rester dans sa position. Et vous verrez, dans notre rapport de ce jour-là, on a dit, chacune des confessions religieuses est censée, à ce moment-là, prendre ses responsabilités, en toute liberté. Et à la fin, au finish, il faudrait dire comme ça, nous avons dressé ces rapports et nous avons tous signé. Et d'ailleurs, nous avons rappelé ce jour-là, que dans le 2006, nous devons aller déposer les rapports, signés conjointement, tout en reposant, déposer le PV qu'on avait déjà signé le 27, parce que vous, vous n'avez pas voulu nous rejoindre. Et on a dit, bon, il n'y a pas de problème, même le président a dit, bon, d'accord, vous pouvez le faire. On a dit ça comme ça. Et nous nous sommes séparés amicalement. Il n'y avait pas de tensions. Il n'y en aura pas non plus, parce que nous sommes des chefs religieux. Nous sommes obligés de rester ensemble. Nous partageons les mêmes valeurs, et ce qui constitue des divergences, on peut toujours s'en passer. Et c'est comme ça. Nous sommes partis le lendemain, soit le 31 juillet. Nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, nous nous sommes rendus là-bas, c'était la nuit. Non, non, c'était le même, le même, le même 3 juillet, le 30 juillet. Nous nous sommes rendus là-bas la nuit. Je ne peux pas dire, c'était à 21 ans. 21 ans à 22 ans. 21 ans à 22 ans. Tardez-vous. 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 Parce qu'en fait, on a quitté là-bas très tard. Il faut l'admettre, c'était déjà autour. Nous sommes rendus très tard. Pourquoi? Parce que nous attendions. Au cours de la journée, ils pouvaient se saisir, et nous dire, voilà, nous jouions à vous. Mais ils ne l'ont pas fait, et nous sommes partis. Nous avons déposé le PV, et en annexe le rapport, et nous avons fait une lettre, que nous appelons, c'est pratiquement comme une note explicative, c'est la lettre des transmissions, relatant tout ce qui s'est passé du début à la fin. Et c'est comme ça que nous avons déposé en bonne et due forme le PV. Et j'ai entendu quelqu'un dire, comment vous pouvez déposer deux PV alors qu'il y a un PV qui est signé par 8, et notre PV est signé par 6. Non, on n'a pas déposé deux PV. Non, on a déposé un seul PV. L'autre, c'est les rapports de la réunion du 30 juillet, pour expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires dessus. Je crois que l'Assemblée nationale est suffisamment outillée pour pouvoir traiter la question. Je crois qu'ils ne seront pas complaisants. Honnêtement, nous nous sommes dit, nous avons fait notre travail, nous pensons que nous n'avons pas besoin d'endosser la responsabilité de ce que les gens disent, c'est-à-dire le glissement que quelqu'un pense que ça pointe à l'horizon. Et nous ne voulons pas regarder dans ce sens. Nous voulons terminer notre travail et laisser la responsabilité à la CNE de pouvoir faire ce bon travail pour respecter la constitution de notre pays. Et si je dis quelque chose, on pourra toujours me le rappeler. Mais sinon, ça a été comme ça. Nous sommes allés, nous avons déposés et nous restons unis. On n'a pas besoin d'acquiser qui ce soir. C'est la démocratie, ainsi qu'une cause intense, que nous avons mal fait notre travail. La charte pourra bien renseigner sur la question. Nous avons fait notre travail. j'ai dit et je vous remercie. Madame ? J'aurais une mission pour vous préciser les choses. À plusieurs reprises, vous avez répété que les menaces et les pressions qui avaient subies les confessions religieuses étaient des rumeurs. Est-ce que, en gros, de quoi vous parlez ? C'est-à-dire que c'est des rumeurs quand il s'agit de Kalima ou c'était des rumeurs quand vous disiez avant sur votre communiqué ? Quand vous dites que c'est des rumeurs ou que ce n'est pas fondé quand vous parlez de témoignages de chefs religieux, comme quoi il y a des pressions ou il y a des menaces ? Je voulais juste vous préciser ça. Comment vous pouvez dire que c'est des rumeurs quand c'est des témoignages faits par les chefs religieux ou que ça a été présenté comme ça ? En tout cas, nous, le communiqué et le reste, on nous l'avait présenté comme ça, que ça venait directement des chefs religieux eux-mêmes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de rumeurs à ce moment-là ? Merci madame. J'aimerais vous répondre directement pour ne pas oublier. Vous avez parlé de menaces, mais vous savez madame qu'on ne peut pas lier cela à la candidature de quelqu'un aussi longtemps que le candidat n'est pas concerné aux menaces en question. On vous dit par exemple que le candidat qui vient déposer son PV, il y a eu quelques personnes qui ont menacé les décideurs au sujet du candidat en question. Je crois que juridiquement parlant, ou encore pour être juste, parce qu'il y a un problème d'injustice aussi, il faudrait établir les menaces en question, établir le lien de ces menaces avec la personne qui dépose sa candidature. Ça peut être une personne qui veut nuire, n'est-ce pas, à la candidature du concerné. À ce moment-là, on ne sait pas établir le lien avec la personne qui dépose bonnement sa candidature. C'est comme ça que j'ai dit. Dire que la personne est directement concernée, ce sont des rumeurs. Parce que les menaces, quelques-uns les ont subies, mais c'est établi parce qu'il y a des confessions qui ont des problèmes au sein d'elles. Mais établir cela et lier cela à la candidature de quelqu'un, c'est là où on a dit que ce n'était pas correct, ce n'était pas juste. C'est ça madame. Allez-y. Pourquoi vous avez appris la proposition de l'Église à l'État de 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 l'État ? Là, tu cites les noms. As-tu mis les informés alors ? Jérénaté, ils ont proposé cela. Je vais vous dire ici, quand vous proposez, si on propose à ce que vous soyez punis dans quelque chose, nous allons seulement accepter sans toutefois être sûrs de ce que l'on dit de toi et établir réellement la cause. C'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas la raison qu'ils pouvaient faire à ce que l'on puisse mettre de côté ces candidatures. Parce que ces personnes, à notre avis, n'étaient pas directement concernées par les soupçons, les allégations et les rétentions. Ce serait la justice pour nous. Nous sommes des emblésiers. Je préférais, quand vous parlez, vous vous présenter à vous et je peux connaître vous. Monsieur François Lecola, journaliste de CMF 13 télévision, je voudrais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de reforger les discussions ensemble avec les deux confessions religieuses, qu'ils ne sont plus là ? Allez-vous reforger les discussions pour trouver un consensus ? J'ai dit, ça a été déjà fait pour la mesure. Mais allez proposer là-bas si ça va être fait. Parce que nous sommes en train de courir après le temps. Vous savez que nous avons des choses à faire dans le pays. Nous n'avons pas de ça à faire. Je crois que nous avons traité ces sujets ensemble à huit ces jours-là. On a compris entre nous, dans une fraternité commune, qu'on ne peut pas regarder la même direction par rapport à ce sujet. Alors, on met de côté ce qui nous divise, on prend ce qui nous divise. Et cela ne veut pas dire qu'on est séparés, divisés, non. Ce sont des options que nous ne savons pas prendre ensemble. C'est, au fait, la prise de position qui ne nous divise pas, qui ne nous déchire pas en fait. C'est ce que je voulais dire. Après, c'est le mec, c'est le mec, c'est Mike Pacote pour le groupe de médias, top de décentreur. Ma question est celle-ci. Est-ce que les huit confessions religieuses sont sur le point de se faire encore des fissures, comme il y a quelques années passées ? Parce que nous constatons toujours qu'à chaque fois qu'il y a le processus électoral, il y a toujours des points de divergence. Nous étions hier avec vos amis au niveau de la CELCO, Marie, la même version. Aujourd'hui, nous sommes récérés. Mais encore, avant sur votre version. Est-ce que vous êtes sur le point que vous divisez ? Et pourquoi toujours, lorsqu'il y a le processus électoral, il y a toujours des points de divergence entre vous ? Parce que la population a tendance de croire en vous. Alors, si ces points de divergence se poursuivent toujours, qu'est-ce que c'est que vous respectez beaucoup ? Pourront avoir prochainement beaucoup d'autres occasions vis-à-vis ? Non, vous parlez de plusieurs choses à la fois. Il ne faudrait pas faire l'amalgame. J'ai dit ici, vous posez la question si nous allons rester ensemble ou pas. Mais on est ensemble, je vous dis. On n'est pas déchirés, on n'est pas divisés. Nous avons un président de la plateforme qui s'appelle Mgr Othéry. Il est notre président et nous avons un vice-président qui s'appelle Mgr Othéry. Il reste en train de nous diriger. Mais par rapport à une prise de décision, démocratiquement, nous n'avons pas pu dégager les mêmes options, ce qui est aussi respectable. ça ne nous divise pas, ça ne nous déchire pas, s'il vous plaît. On reste ensemble, on est émis. Mais moi, en général, je comprends plus. Normalement, théoriquement, vous êtes ensemble. Pratiquement, vous êtes divertis. Non, si vous comprenez des choses comme ça, mon frère, là, vous faites mal de travail. Nous sommes dans une règle démocratique. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas obligé de regarder la même direction pour une prise de décision. Un point peut nous séparer, mais un autre nous unit. On n'a pas que ça comme travail. Ce que les gens ne comprennent pas. La plateforme a beaucoup de choses à traiter dans l'unité de ses corps. Il n'y a pas que la désignation. En ce qui concerne la désignation, comment voulez-vous que tous votent le même candidat ? Ce n'est pas faisable. On ne peut pas avoir 8 sur 8. Avez-vous déjà vu un candidat, président de la République, même député, être voté à 100% ? Ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui disent nous ne partons pas, nous prenons à gauche, d'autres à droite. C'est la démocratie pour traîner des choses comme ça. Avec une petite sportivité, on est ensemble. On n'est pas divisé, il ne faut pas passer ce message. On n'est pas divisé, on reste respectueux à l'égard des autres. On est ensemble. Ce sont les points de vie qui se divergent. C'est la loi de la majorité. C'est la loi de la majorité. C'est ça. Merci pour la parole. C'est Jonathan Chobon, télé 50. Révérends, on voulait savoir, c'est la question que j'ai posée hier, mais bon, malheureusement, je n'avais pas eu des réponses. Est-ce que par rapport à tout ce qui se passe au sein de votre plateforme, vous vous sentez être rattrapé par la politique ? Est-ce qu'il y a un pays inter-politique sur vous qui fait en sorte que les choses n'évoluent pas au sein de votre plateforme ? Je vais donner une ribambelle ici, des questions. Non, non, il n'y a pas... Je voulais poser la deuxième question pour finir, Révérends. Si ça continue comme ça, cette controverse, comment entrevoyez-vous l'avenir ? Qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre ? Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir, il faut mettre la politique de côté. Nous ne sommes pas des politiques et nous ne sommes pas en train de faire la politique. Bien entendu, nous accompagnons les politiques. Ce qui concerne notre tâche et responsabilité, nous faisons la désignation par rapport aux valeurs que le candidat incarne. Et bien entendu, nous tenons compte de la technicité contenue du temps de celui qui peut bien faire le travail. Et ça, c'est tout à fait normal que nous puissions à un certain moment avoir des avis partagés. C'est normal, c'est la loi démocratique. C'est ce que j'envisage de l'avenir. Mais c'est ça même la démocratie. On peut être ensemble, mais il y a des points qui nous divergent, des points qui nous différencient si on nous les dit ensemble. Mais on reste ensemble en tant que corps. Le travail que la main fait, le pied ne le fera jamais. La taille de la jambe, les mêmes lapins, c'est un corps. Et nous parlons d'association. Vous dites d'être ensemble, pasteur, mais vous allez de round à round sans... De quoi ? Je vais dire de round à round. Vous allez de concertation à concertation sans qu'il y ait de bonnes conclusions. Jusqu'où on va aller avec ça ? Round à round, il n'y a pas de bataille pour parler de round. Ok ? C'est un débat d'idées et de pensées. Je crois que c'est tout à fait normal qu'on arrive à un point où ta pensée donne la même débat. A force des cas, comme a dit mon collègue, mon seigneur, c'est la majorité qui remporte, même si ce n'est pas moi qui trouve qu'il y a des causes, mais parce que c'est la majorité. Je sais quand même être sportif pour dire, je n'ai pas remporté. C'est normal. Mais cela ne peut pas nous diviser. Peut-être que les gens ont une autre idée. Écoutez, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons nous retrouver pour d'autres choses. On n'a pas que la désignation à faire pour le travail. Parce que les gens pensent que la plateforme n'a pour le travail que la désignation des rembourses. Non, nous avons mieux à faire que ça. Je vous remercie qu'une information est révéreuse. Ils ont dit que ce n'est pas modestie. Ils ont dit que ce n'est pas modestie. Ils viennent auprès de vous. Ils peuvent choisir un candidat et puis vous ramener. Et ça ne s'interagirait pas. Il est vrai que vous êtes majoritaire. Mais ils disent qu'ils sont joués. C'est le président et le vice-président eux-mêmes. Ok. Qu'est-ce que je peux y aller à l'autre ? Je vous remercie, s'il vous plaît. Je pense qu'on a donné, n'est-ce pas, le texte que vous allez lire. Évitez de nous amener dans les polémiques. Ok. Le révérend, j'ai déduit de ses éminences que nous sommes ensemble. Sur ce... Abonnez-vous sur EDM TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamogui.